Bonjour à vous, bienvenue sur Emoid.com. Martin avec vous en ce vendredi 30 août 2019. Le temps file, les vacances sont terminées pour plusieurs, retour en classe pour certains autres. Le marché financier actuel, beaucoup de volatilité, beaucoup de tensions, beaucoup de peur. Et aujourd'hui, on va regarder l'importance, en tant qu'investisseur, de prendre du recul, de rester zen. Et j'espère vous apporter un contenu intéressant aujourd'hui alors qu'on va remettre plusieurs choses en contexte. Un outil à découvrir, un secteur économique à surveiller. Attachez bien votre ceinture, c'est parti! Vous valorisez la qualité de nos vidéos? Eh bien, aimez et partagez celles-ci sur vos réseaux sociaux et ainsi offrir une occasion d'éveil à tous ceux qui vous suivent. Si vous désirez avoir une longueur d'avance pour profiter des changements économiques et avoir accès à des opportunités uniques, eh bien, joignez nos centaines d'abonnés au service proactif. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos publiques et autres offres exclusives, eh bien, abonnez-vous à notre infolettre gratuite, le tout sur emeut.com. Un des constats évidents dans les différents marchés financiers, particulièrement depuis l'arrivée d'Internet et les nouvelles technologies, eh bien, c'est la cupidité et le besoin de la part des investisseurs de vouloir faire un profit rapidement. Et c'est une erreur en soi, alors qu'on prend très peu de perspectives et de recul et on regarde souvent sur des périodes de temps beaucoup trop courtes pour déterminer vraiment la valeur d'une opportunité. Et aujourd'hui, parce qu'une image vaut mille mots, eh bien, on va mettre les choses en contexte dans plusieurs valeurs et actifs différents et vous allez voir à quel point la psychologie émotionnelle dans les marchés financiers est importante. Comme premier exemple, aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi une entreprise connue de tous que nous appelons Microsoft. On va se remettre dans le contexte des années 90, alors que plusieurs entreprises se développaient au niveau du secteur technologique. On ne savait pas trop quelle était l'ampleur de l'Internet à l'époque, on était dans les premiers balbutiements. Et vous constatez qu'une entreprise Microsoft qui était publique, donc qui l'est toujours d'ailleurs, avait des titres, donc des actions, pour une valeur d'environ 4 $ chacune en 1996 pour atteindre un sommet à plus de 60 $ américains avant la crise, donc la bulle techno de l'année 2000. Donc, nous sommes passés de 4 à 60 $ sur une période d'environ 4 à 5 ans de période. Et vous comprenez qu'avec la bulle techno, eh bien, le marché a corrigé sévèrement et le titre de Microsoft est retourné dans les eaux de 20 $. Donc, on a perdu énormément de valeur sur une période très courte. On parle d'un an ici, alors qu'on avait fait une croissance extraordinaire sur une période de 5. Imaginez la peur et les émotions vécues par les différents investisseurs qui soit ont acheté au sommet du marché ou n'ont pas su vendre à temps pour parer, évidemment, la crise et la correction importantes. Maintenant, remettez tout ça en contexte. À cette époque, nous n'avions pas les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui pour partager nos émotions, partager nos craintes, tel qu'il est aussi facile de le faire avec des outils aujourd'hui tels que Twitter, Facebook, Instagram et autres. Chose certaine, plusieurs à cette période ont remis en question la qualité d'entreprise de Microsoft, la qualité du secteur technologique, n'ont pas pris le recul nécessaire et développé la patience et d'approfondir sur les capacités de cette entreprise-là pour déterminer vraiment le vrai potentiel à long terme. Si l'on remet tout ça en contexte, aujourd'hui en 2019, nous sommes en mesure de constater que dans le courant des 20 dernières années, le titre s'est maintenant apprécié à plus du double de la valeur de son dernier sommet à l'an 2000. Et là, vous allez me dire, oui, mais Martin, 20 ans de période est une très longue période et vous avez raison. Maintenant, comprenez bien ici que chaque entreprise, chaque secteur économique peut avoir une variante sur la période. Mais il y a toujours une composante qui demeure et c'est l'émotion et le comportement psychologique des investisseurs. Regardez maintenant le graphique que je mets à l'écran et nous allons faire la comparaison des mouvements sur l'analyse technique ici de plusieurs autres variantes et vous allez voir le même phénomène se répéter à nouveau pour une grande majorité de sociétés et de secteurs d'activité. Comme deuxième exemple, j'ai pris Netflix, que tout le monde connaît, un titre qui était valorisé à 8,50 $ environ dans les eaux de 2009. C'est établi jusqu'à 44 $ en 2011 pour ensuite s'effondrer et retourner à 8,50 $ vers la fin de 2012. Vous constatez que la psychologie et les émotions reliées au marché sont identiques à la charte que j'ai mise au haut de l'écran. C'est le même comportement qu'on revoit constamment du côté des investisseurs. On perd confiance, on tombe en dépression, on devient frustré, on laisse tomber le titre, on passe à autre chose. Avec 8 ans de recul maintenant, vous constatez que non seulement de loin, nous sommes allés retourner tester le sommet qui avait été atteint en 2011, mais le titre de Netflix est monté à plus de 425 $ américains l'année dernière et j'espère aussi que vous voyez clairement le potentiel de mouvements baissiers qui s'accentue encore une fois toujours dans la même psychologie, toujours dans la même émotion du marché boursier. Amazon allant 2000 avec un titre à 110 $ l'action avant de retomber pratiquement à zéro. Amazon aujourd'hui en 2019 avec un titre à 1765 $ US et regardez le même phénomène qui potentiellement se prépare. Ici nous avons la charte de Google entre 2007 et maintenant vous voyez aujourd'hui l'argent qui a fait son mouvement entre 2011 jusqu'à la baisse de 2015 et maintenant qui est en position pour reprendre de la force. L'or qui a fait exactement le même mouvement que l'argent dans la même période et qui reprend lui aussi de la force. Bitcoin qui avait été déclaré à l'époque comme étant cliniquement mort après avoir fait un bond à partir de 100 $ US vers 1200 $ US pour retomber en deçà de 200 $ US. Bitcoin à nouveau déclaré cliniquement mort en 2018 après avoir passé de 1000 $ à 20 000 $ américains pour être retombé à 3500 $. Et pour compléter notre analyse graphique aujourd'hui, eh bien notre secteur en surveillance. J'ai nommé le secteur de la marijuana. À votre gauche, un panier d'entreprises nord-américaines représentées par un fonds. À votre droite, une entreprise d'importance dans le secteur ici au Canada qu'on appelle Canopy Growth. « Après en avoir discuté avec vous à plusieurs reprises en 2018, le marché a vécu une euphorie. Maintenant, il y a une correction sévère. Est-ce qu'on remet en question fondamentalement la qualité et le développement potentiel de ce secteur économique-là? En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore beaucoup du côté du potentiel thérapeutique, du côté médicinal, aussi du côté récréatif. Les États-Unis, l'Europe qui considèrent la légalisation. Mais pour l'instant, c'est un secteur qui est en crise, à même titre que vous le constatez, sur la charte des émotions psychologiques des différents investisseurs dans le marché. Donc, il est important de ne pas seulement valoriser le prix à court terme d'un projet ou d'une entreprise. Comprenez que le prix, en fait, est une des composantes qui valorisent un projet. Alors que l'équipe de gestion, le projet en soi, la compétition, sont des trucs à analyser en profondeur avant de désirer contribuer dans un projet ou une entreprise, dans un secteur économique en croissance. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Merci de partager la vidéo avec les gens de votre entourage à travers vos réseaux sociaux. On se reparle pour une autre vidéo la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada